C'est pour dire qu'on peut être à un moment donné confronté à un jeune qui a posé tel ou tel acte, ça peut être le même que celui d'avant d'ailleurs, sauf que le jeune lui n'est pas du tout dans la même problématique. Il n'a pas concrètement, il n'a pas mis son point dans la figure à tel autre parce que dans l'entraînement d'effet du groupe, il était obligé plus ou moins de le faire, sinon on lui aurait dit que t'es une tapette, un machin, t'es un bidule. Non, là il l'a fait dans un autre contexte, en dehors de ce contexte d'entraînement, etc. de manière impulsive et dans une décharge d'agressivité qui a laissé pantois tout le monde autour d'eux. Voilà un exemple de situation. Donc là on peut se trouver face à des jeunes qu'on va faire rentrer dans ce type, encore une fois pédagogique, pour comprendre délinquance pathologique. Donc, autant tout à l'heure, l'initiatique, ça concernait la majorité des jeunes, là on est au contraire sur un tout petit nombre de jeunes sur un territoire. Qui va donc avoir des comportements passibles dans le pénal, donc délinquants. Par exemple, comme je viens d'exprimer, genre comportements agressifs hors contexte. Alors, qui sont vraiment la seule caractéristique de ce jeune, le seul symptôme de son malaise. Les mêmes jeunes qui peuvent être très agressifs, ce sont aussi d'autres jeunes qui à un moment donné, à d'autres moments, peuvent être en remplissureur, en dépression, enfin bon. Encore une fois, les psys en parleraient mieux que moi, le tableau clinique est bien connu, c'est l'arché classique. Et ces jeunes-là, contrairement à ceux du type précédent, ils n'ont pas un parcours et un dossier où on repère rien de particulier. Eux, ils ont un problème particulier, qui est à l'origine de leurs propres problèmes psychologiques et souffrances psychologiques. Et leurs problèmes, ils ne tournent pas du ciel, ils ne sortent pas du code génétique, ils viennent d'un endroit bien précis, ils viennent de leur famille. C'est des jeunes qui sont, quand on voit leur dossier, quand on voit leur histoire, c'est des jeunes qui ont été pris, dès leur prime enfance, par le temps de leur prime enfance, dans des gros problèmes familiaux. Alors, les gros problèmes familiaux, ça ne veut pas dire que papa et maman ont divorcé. C'est comme ça, encore une fois, que ce soit bien ou pas bien, j'en sais rien, mais c'est un fait que c'est socialement banal. Donc, ce n'est pas le problème, par exemple, en traduction pour les professionnels, il n'y a pas de problème en soi avec les familles monoparentales, par exemple. Surtout qu'en général, les situations sont transitoires. Les familles monoparentales, elles vont peut-être se recomposer. Il n'y a pas en soi de problème. Par contre, il y a des problèmes quand on a une famille monoparentale dont le parent est inactif, machin, ah oui, c'est la précarité d'alors qui est derrière, en fait. Ce n'est pas simplement la situation monoparentale. Donc, quand je parle de gros problèmes familiaux, je ne parle pas de la forme de la famille. Je ne parle pas des problèmes de séparation, de divorce, je ne sais pas quoi. Je parle de problèmes fondamentaux dans les relations familiales, dans l'équilibre familial, dans l'affectivité. Je parle de situations précoces, d'abandon éducatif. On parle de ce que les psys appellent des carences éducatives précoces. On parle de familles dans lesquelles on va rencontrer des parents qui sont morts, des parents qui sont toxicomanes profonds eux-mêmes, des parents qui sont en prison, des parents, des jeunes qui sont classés dès leur plus jeune enfance, voire dans plusieurs endroits. Voilà. Donc, des jeunes qui ont connu une instabilité et une insécurité fondamentales dans leur construction depuis la petite enfance. Des ruptures extrêmement importantes, des souffrances extrêmement importantes. Sans parler des situations de reproduction intergénérationnelle, de violence physique ou sexuelle. Il y a des situations d'insécurité psychologique qui vont en permanence autour. C'est ça les problèmes familiaux dont je parle. C'est pas le papa et maman qui ne s'entend plus et qui est divorcé. Ça c'est des souffrances aussi, mais c'est pas ça qui génère ce dont on parle ici. Donc on parle de ce type-là de situation, beaucoup plus restreint, mais beaucoup plus lourd. Et qui, du coup, appellent d'autres actions. Donc ici, ça appellent d'autres types d'actions qui sont... Alors, d'abord, bien entendu, le repérage de ces situations. La prévention. On dit dépistage aujourd'hui. Un mot qui ne sert pas, parce qu'il peut appeler d'autres sottises derrière. Mais bon, c'est quand même bien l'idée qu'il faut essayer le plus tôt possible de repérer ça. Parce que plus tôt on intervient, plus tôt en termes d'accompagnement et de soins, on peut faire quelque chose. Il y a malheureusement quand même... C'est un fait, c'est une difficulté d'ailleurs. C'est quand même beaucoup plus compliqué en termes de thérapie que d'essayer vraiment de faire du bien et de faire évoluer quelqu'un. C'est plus compliqué quand même s'il a 50 ans que s'il en a 10. Ça ne pose pas le même problème. Donc le plus tôt qu'on peut, bien sûr. Ensuite, accompagner. Ça demande un accompagnement du soin. Ça s'appelle la demande urgente de soin. Une demande urgente de forme de prise en charge adaptée. Quand on comprend qu'il y a une dimension contrainte, c'est tout à fait évident. Mais il doit y avoir fondamentalement une dimension de soin. Et encore une fois, adaptée. Pas simplement parce que c'est là qu'il y a de la place à un certain moment. Parce qu'on a bien notifié que c'est ça le problème de la personne qu'il y a derrière. Et que c'est donc là-dessus qu'il faut faire quelque chose. Sinon, elle va continuer à se trimballer avec son problème. Donc les partenaires concernés, c'est bien sûr l'ensemble des travailleurs sociaux. Donc ils viennent, qu'ils soient affiliés ou estambuliers, que ce soit le conseil général, le justice, peu importe. L'ensemble des travailleurs sociaux. L'ensemble des acteurs de santé physique, psychologique, dans les différentes spécialités, la mythologie, etc. L'ensemble des acteurs du soin. Et puis les acteurs judiciaires qui suivent ça, s'agissant des mineurs, les juges des enfants, tout à fait central, etc. Rien d'extraordinaire, pas de nouveauté fondamentale. Oui, mais un type qu'il faut là aussi, néanmoins, bien identifier.